Bonsoir, bon après-midi, bonjour chez vous. Je suis votre frère, votre grand frère, votre petit frère, Joseph Zenner. Ce soir, je fais éruption chez vous à travers Arjet TV. Pour parler, comme vous le savez, de notre grand thème, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par la grâce de Dieu, ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu que je vais présenter dans peu de temps avec qui on va partager un sous-thème de ce grand sujet, la vraie délivrance. J'ai avec moi ici dans ce plateau le pasteur Alpha Moubenga Tumba, pasteur des églises Jésus-Christ des bons bergers, situé aux États-Unis, pour être plus précis à Dallas, encore plus précis à Grubvan. Bonsoir, pasteur Alpha. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. C'est un grand plaisir pour nous, Arjet TV, de vous recevoir dans ce précieux cadre qui est Arjet TV. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, avec vous, nous partageons le sous-thème, la vraie délivrance. Pasteur, parlez-nous un peu de la délivrance. Bon, d'abord, c'est un sujet qui est vraiment, je dirais, qui, personnellement, préoccupe mon cœur, puisque c'est la clé de beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de faire beaucoup des situations, des difficultés, des problèmes. Mais si on peut raisonner par rapport au thème, d'abord, comme tu viens de le donner ici. Oui. D'abord, la délivrance, c'est l'action de rendre quelqu'un libre, ou je peux dire ça différemment. La délivrance, c'est libérer quelqu'un du prison. Alors, c'est un état de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, ils sont possédés, mais ils ne le savent pas. Et les autres, ils cherchent à embellir ces mots par « addiction ». C'est-à-dire, il y a quelque chose qu'il fait d'habitude, il est habitué, mais il est incapable de laisser. Alors, c'est un grand problème dans la société, et surtout parmi les hommes. Un grand problème dans la société, et surtout parmi les hommes, je dirais, dans le milieu chrétien. Oui, quand on parle de la délivrance, d'abord, un, c'est un état. On ne peut pas parler de la délivrance si quelqu'un n'est pas en prison. Ah, ok. On ne peut pas parler de la délivrance si quelqu'un est libre. Ok. Donc, puisqu'il y a nécessité, il y a des païens, il y a des gens qui sont sous la domination de Satan. Ok. Donc, moi, j'ai défini la délivrance comme la libération de l'âme de l'homme. Donc, vous croyez en la délivrance. Oui, je crois en la délivrance. Ok. Parce que, être délivré ou être affranchi, signifie-t-il la même chose ? Bon, je dirais aussi oui. Ok. Puisque c'est seulement des termes qui changent. Ok. Mais en réalité, si on prend des définitions classiques, nous voyons que la délivrance, c'est libérer quelqu'un du prison. Ok. Mais, être affranchi, c'est par rapport à une domination. On prend par exemple cette autorité que quelqu'un peut prendre sur quelqu'un d'autre comme un esclave. Ok. Tu vois. En réalité, c'est presque la libération aussi. C'est presque la même chose. Presque. Ok. Au fur et à mesure que nous avançons, pouvons-nous concevoir la délivrance comme étant, la délivrance est-elle progressive dans la vie d'une personne, ou la délivrance est totale dans la vie d'une personne ? Parce que le plus grand problème ici, c'est le problème de la compréhension. Ok. D'abord, quand on parle de la délivrance, on doit d'abord comprendre qu'est-ce qu'est la délivrance. Là, on le parle en tant que chrétien. Puisque dans le milieu chrétien, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Mais en réalité, le sens qui est vraiment totalement égaré de la pensée réelle de la délivrance. Parce que si, comme nous les utilisons aujourd'hui, vous pouvez observer dans la Bible, là où on parle de la délivrance, ce n'est pas de la même façon que nous voyons la délivrance. Je dis, dans les Écritures, quand on parle de la délivrance, c'est très différent de ce que nous, on parle de la délivrance. Très souvent, on parle de la délivrance par rapport aux possessions sataniques. Ok. Mais si on observe maintenant dans le Nouveau Testament, les apôtres, ils n'ont pas fait beaucoup de mentions sur ça. Et vous allez remarquer partout où, puisque chasser les démons et la délivrance, c'est deux choses différentes. Ok. Puisque on chasse les démons, normalement, on chasse les démons lorsque les démons sont manifestés. Puisque si vous voyez beaucoup d'exemples, même Jésus, il a chassé cette personne qui était habitée par des légions de démons. Les démons se manifestaient. On va voir, quelque part, l'homme de Dieu, il passait, il dit, celui-ci, c'est réellement le serviteur de Dieu. Puisqu'il est répété, ils ont eu le discernement de comprendre l'esprit qui est en train de parler. Ici, ce n'est pas un esprit de Dieu, c'est un esprit de pitons. Allez, chassez-les ! Et on l'a chassé. Donc, c'est-à-dire, la façon dont on utilise la délivrance aujourd'hui, personnellement, je dirais, c'est juste la manque de maturité. Donc, pasteur, vous dites que la délivrance et le fait de chasser les démons, c'est des réalités différentes. Oui, bien sûr. Alors, notre question, ce soir, nous voulons comprendre, qu'est-ce qu'est la vraie délivrance au regard de la parole de Dieu ? Tu vois, bon, je vais d'abord prendre la façon dont beaucoup de gens, voire même beaucoup de serviteurs de Dieu, leur conception de délivrance. Puisque c'est ça, le vrai, le vrai problème. Puisqu'il y a d'autres personnes qui pensent, la délivrance, c'est lorsqu'on prie pour quelqu'un et que la personne est tombée, c'est ça la délivrance. Ou quand un esprit mauvais est en train de s'agiter sur la personne, c'est ça la délivrance. Mais la réalité, d'abord, l'homme qui n'a pas Dieu, naturellement, si tu n'as pas Dieu, tu as Satan. Et Satan se manifeste dans la vie de l'homme, ça dépend des intérêts, des choses que la personne aime. Puisque Satan ne prend pas tout le monde en otage. Et je peux dire, tu peux voir un païen qui ne prie pas, qui ne part pas à l'église, il n'est pas possédé par l'alcool, il n'est pas possédé par la cigarette. Et il y a beaucoup de domaines, il est libre. C'est-à-dire, Satan prend la possession lorsque l'homme ouvre la porte à Satan et Satan va entrer. Alors, en ce moment-là, la personne a un problème, c'est-à-dire, il est dominé par les esprits. Je vais dire ça différemment. Quelqu'un qui est possédé, c'est-à-dire, Satan, il prend des mères dans son corps. Son corps devient sa maison. Et c'est pourquoi, vous allez voir, lorsque le démon entre dans ton corps, il prend le contrôle de ton âme. Maintenant, il va influencer tes raisonnements, il va influencer tes actes, il va influencer tes comportements. Alors, cette personne est sous la domination de Satan. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Tu vois, l'histoire de Paul, il parle d'une situation qui est réelle. Une situation où un état de quelqu'un qui est possédé. Il dit, les choses, les bonnes choses, je les connais, mais je n'ai pas le pouvoir de les mettre en pratique. Mais le mal que j'ai, je me retrouve en train de les faire. C'est-à-dire, c'est ça l'état de quelqu'un qui est possédé. Et si tu vois sa réponse, il dit, misérable que je suis. Puisque cette personne est misérable, puisqu'il est incapable de se débarrasser des démons qui ont pris des mères en vie. Oui. Donc, Pasteur, vous affirmez que quiconque n'est pas enfant de Dieu est sous l'influence de l'ennemi. Ça, 100%, ça, on ne peut pas douter. Et beaucoup de gens n'aiment pas qu'on puisse lui dire ça. Au regard de l'autorité de la parole de Dieu, quiconque n'est pas chrétien est sous l'influence de l'ennemi. Oui, bien sûr. Et a besoin de recevoir une délivrance. Oui, ça c'est vrai. Qui délivre ? Bon, d'abord, un, c'est lui qui délivre, c'est Christ lui-même. Enfin, ça, je n'ai pas bien entendu, vous dites. C'est lui qui libère quelqu'un de la captivité ou de la domination de Satan, c'est Jésus lui-même. Il y a un verset que j'aime bien, et j'aime bien ce verset, puisque c'est ça même la conclusion. Quand on parle de la délivrance, la Bible nous dit dans le livre de Jean, je pense bien, Jean chapitre 8, verset 36. Si on peut lire le verset, si... Vous dites Jean ? Jean chapitre 8, verset 36. Si le Fils vous a franchis, vous serez réellement libres. Ok ? C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est-à-dire, si tu cherches la délivrance en dehors de Christ, tu ne seras pas libre. Et je vais m'expliquer. C'est ça le grand problème. Lorsque tu vois quelqu'un, on prie pour lui, il tombe. Cette personne, après ses petits sommeils, dès qu'ils se réveillent, ils se réveillent avec ses mêmes démons. Parce que la délivrance, en réalité, c'est un grand travail. Pasteur, vous dites que la délivrance est un grand travail. En même temps, vous venez de dire, si Christ vous a franchis, vous êtes réellement libres. Ceux qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils sont censés comprendre lorsque Christ vous a franchis ? Est-ce que cela prend le sens de la nouvelle naissance ? Dans le sens où, si vous êtes né en Christ, vous êtes affranchi. Ou en dehors de la nouvelle naissance, il y a un autre travail qui doit être fait pour bénéficier de sa délivrance. Il y a un exemple dans la Bible, dans le livre de Matthieu. Les seigneurs réprochaient les apôtres. J'aime bien. Bon, on ne va pas lire le verset pour juste gagner le temps. Mais je vais donner seulement le verset. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 18. Vous allez remarquer, c'est ça la délivrance qu'on nous enseigne chez beaucoup de gens aujourd'hui. On amène un cas. Les serviteurs de Dieu vont venir. Ils vont commencer à chasser les démons. Ils vont commencer à chasser les démons. La Bible nous dit ici, ces gens ici, ils ont passé des heures et des heures et des heures et la personne n'était pas délivrée. Et vous allez remarquer, lorsque Jésus est venu dans la vie de cette personne, au même moment, la Bible dit, au même instant, la personne a récit la liberté. C'est-à-dire, pour que quelqu'un soit libre, il doit personnellement rencontrer Jésus. Puisque c'est lui la délivrance. C'est lui la délivrance. Oui, c'est lui la délivrance. Et lui, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, vous que nous suivez, Jésus, c'est lui la délivrance. Oui, c'est lui la délivrance. Passeur, comment se fait-il qu'aujourd'hui, plusieurs personnes sont réputées chrétiennes d'église ? Mais c'est chaque jour qu'ils reçoivent délivrance, après délivrance, après délivrance. Oui, ce problème, c'est quelque chose qui me dérange. D'abord, j'ai dit ça par rapport à l'expérience. Et j'ai dit, c'est le manque de maturité. Voir même à tous les serviteurs. Je peux défier tous les serviteurs de Dieu qui vont suivre ces enseignements. Nous avons créé un système. Et beaucoup de serviteurs, ils utilisent ce système pour attirer beaucoup de gens dans leurs églises. Pourquoi ? Parce que les hommes aiment voir le chaud. Ils aiment voir quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un fait de tout, il crie. Là, ils appellent ça la délivrance. Mais en réalité, je vais dire ça vraiment avec beaucoup de respect à tous les serviteurs de Dieu. Très souvent, voire même la motivation qui anime beaucoup de serviteurs lorsqu'ils prient pour des gens qui disent qu'ils sont possédés. Je ne sais pas s'ils comprennent en réalité ce qu'ils font. Puisque vous priez pour quelqu'un, quelqu'un qui tombe. Est-ce que toi, serviteur de Dieu, tu es sûr que lorsque j'ai prié pour cette personne, il est délivré ? Ou bien tu veux seulement voir comment les gens sont en train de tomber et ils tombent à gauche, à droite. Mais en réalité, après l'expérience, quand j'étais, je dirais, enfant spirituel ou bébé spirituel, moi, j'ai grandi dans l'intercession et j'avais trouvé grâce d'avoir un encadraire que Dieu utilisait très puissamment. C'est là où j'ai appris ce que je vous parle ici. Il y a des moments, lorsqu'on priait pour des gens et qu'on ne voit pas quelqu'un tomber, on était très malade. C'est comme si Dieu n'était pas avec nous. Mais en réalité, ce n'est rien ce qu'on faisait là. Ce que j'ai pu comprendre, lorsqu'on prie pour quelqu'un et que la personne tombe et que les esprits mauvais sont en train de se manifester, pour un serviteur de Dieu, c'est un signe. C'est quelque chose où Dieu te montre qu'il y a un travail qui doit se faire dans la vie de la personne. Le travail là, c'est quelque chose où les gens vont s'investir dans la vie de la personne pour que la personne soit totalement libérée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On veut voir des gens tomber et beaucoup de gens, puisque le chrétien aime voir les choses, ils s'attachent à ça. Mais en réalité, ça, ça n'a rien à voir avec la délivrance. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. Pasteur, ça n'a rien à voir avec la délivrance. Lorsque vous faites allusion à un travail, vous dites, lorsque le démon se manifeste, c'est qu'il y a un travail à faire. Pouvons-nous nommer cela le début d'un ministère de délivrance ? Tu vois, d'abord, ce n'est pas que je suis contre la délivrance que les gens sont en train de faire là, comme tu dis, le ministère de délivrance. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a même des églises, ils ont fait des programmes de délivrance. Tu vas voir, il va appeler quelqu'un. Je vis beaucoup de gens, je vous dis la vérité. Beaucoup, beaucoup de gens. Ils passent dans les délivrances. Il a fait 21 jours de jeûne. On a prié pour lui. Mais tu vas remarquer, la situation, elle reste toujours là. Pourquoi ? Puisqu'ils ne comprennent pas normalement le principe des dieux. Or, la délivrance, comme je le disais ici, la délivrance, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Puisque la personne qui n'a pas Jésus, cette personne est habitée par des démons. Et Jésus nous a donné une révélation, et j'ai dit une très grande révélation de la délivrance dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Dans le Matthieu, chapitre 12, Jésus nous parle comment la délivrance se passe. Premièrement, il dit ceci, pour que quelqu'un soit délivré, c'est-à-dire que cette personne est occupée par un homme fort. Cet homme fort a maîtrisé la personne, et la personne n'a plus de force à se débarrasser de ses démons ou de ses habitudes qu'il a. Alors, pour que la personne puisse être délivrée, comme nous le voyons aujourd'hui, la Bible dit ceci, Lorsqu'on chasse un démon, les démons obéissent au nom de Jésus. Ça, c'est obligatoire. Les démons obéissent au nom de Jésus. Il va sortir. Quand il sort, ça ne veut pas dire que la personne est délivrée. Parce que les démons, quand ils sortent, selon ce que Jésus nous dit dans le livre de Matthieu 12, à partir déjà des 43-44, il nous parle, les démons vont quitter la personne et ils vont aller. Quand on chasse les démons, ils partent dans le liézaride. Puisqu'on n'a pas de temps, mais j'aime bien donner cette réalité. Allez-y. Satan a besoin d'agir sur la terre. Il n'agit que par les hommes. Il utilise, c'est-à-dire qu'il doit entrer dans une personne pour se manifester. Alors, lorsque les démons quittent les corps, ils ne sont pas à l'aise. Parce que, c'est-à-dire sa mission, la mission de ces démons-là s'arrête. Il ne peut pas opérer sur la terre, puisqu'il n'a même pas le droit d'opérer sur la terre. Il doit passer toujours par l'homme. Alors, c'est pourquoi quand il part, et qu'il n'a pas la paix, il ne trouve pas la paix, il va rentrer. Bon, comme toi, tu as dit, la personne est délivrée. Mais les démons vont rentrer là-bas. Puisqu'il n'y a pas quelque chose qui peut empêcher les démons de rentrer. Alors, qu'est-ce qui va arriver ? Il va prendre encore cet autre démon, plus fort que lui, ils vont habiter. Et c'est ça le problème et la responsabilité de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils seront jugés par rapport à ça. Par rapport à cette légèreté, puisque la légèreté, quand je parle de la légèreté, c'est que on chasse les démons juste pour ce que nous avons besoin de voir des manifestations. C'est fini, juste pour le renommer. Mais on ne voit pas le travail que l'Éternel nous donne par rapport à ces âmes. Pastor, nous apprécions ce que l'Esprit dit au travers de vous, par la grâce de Dieu. Vous affirmez réellement que lorsqu'il y a la manifestation des démons, réellement, au nom de Jésus, les démons sortent des personnes. Oui, ça, c'est vrai. Puisque la Bible nous dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons en mon nom. Et il n'y a aucun démon qui résiste au nom de Jésus. Et vous affirmez aussi que lorsque les démons sortent, ils ont tendance à revenir. Obligatoire. Lui, c'est-à-dire un démon, lorsqu'il part, il doit obligatoirement retourner. C'est ça le secret de la délivrance. Quel est le travail que doit faire les hommes de Dieu après que les démons soient manifestés et qu'ils aient chassé ces démons ? Quel est le travail qu'il doit faire ? Le plus grand, le travail que Dieu donne, puisque comme on a dit ici dans le livre de Jean, chapitre 8, c'est clair. « Si les crises vous affranchis, vous serez réellement libres. » C'est-à-dire que c'est Jésus, c'est lui seul qui a le travail de rendre quelqu'un libre. Je dis ça aussi plusieurs fois pour ceux qui me connaissent. Le premier travail que Jésus fait dans la vie de l'homme, c'est de rendre la personne libre. Ça, c'est le premier travail de Jésus. Tu vois, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » C'est-à-dire, cette maison-là est occupée par des démons. Mais lorsque la personne ouvre, puisque quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu ouvres la porte à Jésus de travailler à ton problème. C'est pourquoi vous allez remarquer, des vrais chrétiens nés de nouveau, qui étaient possédés, puisque moi aussi j'étais possédé, ça je les reconnais. Il n'y a personne qui a prié pour moi. Mais juste le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai la liberté aujourd'hui. Je ne suis plus possédé de ces péchés là où j'étais possédé. Et vous allez remarquer même, quand on dit que quelqu'un a changé la vie, il change la vie par rapport à quoi ? Par rapport à une vie qu'il avait. Cette vie-là, c'était ça, la servitude des démons. Voir à Dieu. Parce que ce rencontre se fait lorsque quelqu'un, parce que par rapport à la question, si je peux répondre correctement à la question, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, lorsqu'il voit quelqu'un, les démons se manifestent dans la vie de cette personne, c'est ce qui confirme que la personne n'a pas Jésus. Ok. Oui, ça confirme qu'il n'a pas Jésus. Alors cette personne a besoin d'un homme fort. Il n'a pas besoin de prière. Au nom de Jésus, ils ont besoin d'amener, de donner à cette personne l'homme fort. Parce que si on lui donne l'homme fort, il sera capable de lier la personne qui est à l'intérieur et de le faire sortir. Gloire à Dieu, de lier la personne qui est à l'intérieur et de le faire sortir. Ça veut dire la vraie délivrance qu'on dit, c'est Jésus-Christ. La question, il y a une autre question qui nous vient à l'esprit. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, j'ai dit chrétiens, combien même ils ont passé plusieurs années au sein de l'Église, ils ont l'impression comme si l'œuvre de la croix n'a pas tout fait. Ils passent par, nous répondons à cette question, délivrance après délivrance, tout en affirmant qu'ils sont déjà nés de nouveau. On entend des phrases du genre, Jésus a payé les prix, mais, c'est-à-dire, les mais, c'est-à-dire il y a quelque chose à ajouter pour votre délivrance. Alors que nous nous interrussons, Pasteur. Tu vois, d'abord, ma préoccupation de chaque jour quand je médite par rapport à ce que les gens disent surtout, parce que toi, tu es chrétien, comment toi, tu nous expliques que tu es chrétien et que tu es possédé ? Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est vrai. Puisque la réalité, tu vois, ce que je venais de dire ici, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans la vie réelle que nous vivons ? Lorsque toi, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus, les démons prennent le contrôle de ton corps, c'est-à-dire, ils habitent dans ton corps. Tu es possédé par des démons. Alors, si tu es possédé par les démons, la grâce est que le Seigneur vient vers toi. et que toi, tu as écouté la voix de Dieu, tu es convaincu, tu as vu que tu étais perdu et tu as ouvert ton cœur à Dieu. Puisque c'est ça le plus grand problème. Tu vois, beaucoup de gens pensent qu'ils sont chrétiens puisqu'ils sont baptisés. Et c'est ça le plus grand problème. Or, être chrétien, c'est un engagement. Quelqu'un qui comprend un engagement sincère. nous, on appelle ça un breakable promesse. C'est-à-dire, tu as promis à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution d'abandonner tout ce que je faisais pour te suivre. Alors, quand tu fais ça, cet acte-là qui est sincère, c'est-à-dire, tu ouvres la porte à Jésus de venir t'assister. Tu ouvres la porte à Jésus de venir t'assister. Et là, vous avez expérimenté la vraie délivrance. Oui. Alors, pasteur, après avoir expérimenté la vraie délivrance, alors que nous atterrissons, est-ce qu'un chrétien réellement délivré peut faire face à certaines influences extérieures de l'ennemi ? Oui, ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Un chrétien peut être influencé, c'est-à-dire, visiter. Moi, j'aime bien utiliser ce terme, visiter par les démons. Ça, c'est vrai. Un chrétien qui est visité, peut faire l'objet d'une délivrance. Non, parce qu'il n'est pas possédé. C'est-à-dire, c'est quelque chose de temporaire. C'est comme un péché. Normalement, selon la parole de Dieu qui nous dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pèchent point. Mais il arrive que tu puisses pécher. C'est la même chose. Il arrive que quelque chose arrive et que tu sois visité par un des mots. Par exemple, il t'amène dans la colère. Mais du moins, ça ne veut pas dire que puisque tu étais fâché, tu es devenu possédé. Non. Je prends même l'exemple de la possession. Ce n'est pas quelque chose des minutes. Mais c'est une vie, en réalité. Quelqu'un qui est possédé, c'est une vie. Mais pour un enfant de Dieu, il peut être visité mais pas être possédé. Visité mais pas être possédé. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre et demeurer dans la malédiction tout en étant enfant de Dieu ? Bon, la malédiction, naturellement, il y a des malédictions puisque le problème qui est là, c'est le problème des enseignements. C'est ça, le plus grand problème. Tu vois, la malédiction, la Bible est claire. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Toi, tu es un chrétien et qu'il est arrivé que tu étais dans une position de faiblesse. Tu es tombé avec une femme d'autrui et tu lui as engrossé. Alors, son mari, puisque tu lui as fait du mal, il t'a maudit. Cette malédiction, ça va t'atteindre. Quand même enfant de Dieu. Mais bien sûr, puisque tu es dans le forfait. En ce moment-là, la malédiction a le pouvoir pour toi puisque c'est versé qui dit toute malédiction sans cause n'a pas d'effet mais la malédiction avec cause a des effets. Maintenant, par rapport aux malédictions comme on l'a dit, malédictions héréditaires, tout ça, mais lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, la première des choses que Jésus fait, il coupe ces cordons hominicals qui te liaient de ta famille. Puisque la Bible dit que c'est lui qui croit en Jésus, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire ton identité change. Tu n'es plus Moulouba mais tu es un citoyen du ciel. C'est-à-dire tu es le petit frère de Jésus-Christ. Tu as le même DNA avec Christ puisque c'est de la même façon que Jésus était né de la parole, toi aussi tu es né de la parole. Alors, ces malédictions n'en a pas de fait. Le problème qu'il y a ce sont des problèmes de croyance seulement. On te dit ça et toi tu acceptes. Mais en réalité l'œuvre de la croix suffit puisque lorsque on accepte Jésus nous devenons bénéficiaires de l'œuvre de la croix. Ça c'est la réalité. Bénéficiaires de l'œuvre de la croix. Combien nous avons été bénis pasteur ? Merci. La vraie délivrance c'est Jésus-Christ. Oui. En dehors de Jésus-Christ il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance. En dehors de Jésus-Christ il n'y a pas de liberté. Oui. Donc regardez droit à la caméra. Dites à quelqu'un que la vraie délivrance c'est Jésus-Christ. Ce que je voulais juste dire à nos frères et à nos sœurs qui vont nous suivre même moi-même j'ai prié beaucoup que cette émission même 10 ans 30 ans 40 ans passés les gens qui vont suivre cet enseignement ma préoccupation majeure et que c'est lui qui rend libre c'est Jésus-Christ. Ce que toi tu as besoin c'est juste d'ouvrir ton cœur à Jésus. Laisse Jésus deal avec tes imperfections. C'est lui qui est capable de changer la vie de l'homme. Quand on parle de Jésus change c'est ça le travail de la délivrance. Et tu vas te retrouver certainement libre puisque c'est ça le pourquoi de Jésus-Christ ici sur cette terre des hommes. Gloire à Dieu la vraie délivrance c'est Jésus-Christ. Vous que nous avez suivi nous croons que vous avez été bénis. Comme vous le savez dans ce talk show Arje TV nous respirons l'amour. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada